Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Kisata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu le transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Bon, les Français Jetés, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Donc aujourd'hui, on est avec une spécialiste de l'expérience client, Josiane. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Josiane, est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi exactement ta spécialité? Parce que ce n'est pas clair peut-être pour tout le monde, c'est quoi la notion d'expérience client puis l'intégration de processus par rapport à cette notion-là. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu. de ta spécialisation. Oui, bien, l'expérience client, c'est un domaine assez large qui est un peu à l'intersection de la technologie, des opérations, de la communication. C'est comme un chapeau qu'on peut mettre, disons, au-dessus de tout le parcours client. Tu sais, pour faire un parallèle avec le marketing, le marketing va souvent s'intéresser un peu plus à l'acquisition puis au nurturing pour que quelqu'un devienne un client, tandis que dans l'expérience client, on va vraiment s'attarder du début à la fin quand quelqu'un, bien, ça chapeaute le marketing, oui, mais ça chapeaute aussi tout ce qui se passe après que la personne ait fait un achat, comment ça se passe, comment qu'on s'assure qu'elle reste dans le fond dans l'entreprise le plus longtemps possible, que la personne ne vive pas de friction dans son expérience non plus. Oui, fait que c'est de considérer, dans le fond, au-delà de considérer nous en entreprise, comment on veut aller chercher le client, mettons, c'est comment lui va percevoir ça, comment il va l'expérimenter, puis surtout, comment on lui facilite le processus, c'est ça? Exact. Dans le fond, c'est de mettre une intention dans chaque interaction, que ce soit avant, après, pendant son achat, puis de s'assurer qu'il n'y a rien qui freine son processus dans notre entreprise. Oui, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que souvent, comme moi comme consultant, c'est quelque chose que je sais que j'aimerais améliorer mon expérience client parce que je sais que mes clients sont déjà super satisfaits, mais comment tu fais pour l'amener à une autre étape, qu'on se sente encore plus structuré, que les outils soient là, que ce soit concret, puis ça aille un impact, dans le fond, le plus possible. Oui, exactement, c'est ça. Exactement. T'as bien résumé. Exact. Fait que là, peux-tu nous parler comment t'es tombé dans ce domaine-là, qui est quand même différent de ce à quoi on a l'habitude de voir? On voit souvent des spécialistes, justement, en acquisition client ou en marketing, mais comment t'es arrivée dans ce domaine-là? En fait, ça a été comme la conclusion de ramasser plein d'outils, en général, dans ma vie. J'ai étudié en admin, fait que le bac le plus large et le plus flou possible qu'on peut faire à l'université, probablement. Puis, après ça, dans le parcours professionnel, j'ai travaillé en communication. Tu sais, j'ai réalisé que j'adorais le principe de la communication, mais je suis pas une rédactrice. Fait que tu prends cet outil-là, tu prends les conclusions, qui est communication, oui, je suis pas une rédactrice, on passe à autre chose. J'ai fait, en même temps, un diplôme en design graphique. Idem, j'adore les designs, j'adore, comme, regarder sur une page web qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui accroche, mais je veux pas faire des logos. Fait que tu sais, ça a été un peu de ramasser plein de conclusions comme ça. Puis, finalement, pour arriver en 2019, autour de, j'ai découvert un peu plus le monde du UX, du service design, de la persuasion, puis qui est rentré un peu plus en psychologie. Fait que tu sais, qu'est-ce qui fait, justement, que quelqu'un va accrocher dans une expérience, ou va laisser tomber, ou voir une perception négative, tu sais, consciente ou inconsciente de l'entreprise, c'est vraiment, on est dans les perceptions un peu comme en comme. Mais, fait que c'est après ça que j'ai pris connaissance du terme expérience client, ou CX, qui commence un peu à émerger de plus en plus dans la francophonie, qui est un petit peu plus du côté anglophone. Mais, c'est là que j'ai pris connaissance de ce chapeau-là, puis je me suis mis à vraiment plus étudier tous les sous-domaines qui ont rapport à ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'analytique aussi. Tu sais, de regarder des fois du data, puis de sortir des hypothèses par rapport à ça. Tu sais, en gros, l'expérience client, c'est vraiment une démarche de design. C'est pas tant une démarche, tu sais, de point A, point B. Là, on est vraiment dans le design, dans l'itération, dans les tests. Dans ces choses-là. Puis dans ce design-là, t'as aussi du design thinking, donc essayer de vraiment intégrer cet aspect-là. Aussi, les gens qui connaîtraient peut-être pas la notion de design de service, ou l'approche design thinking, est-ce que tu peux l'expliquer rapidement? Oui, bien, en gros, ça part de, il faut empathiser un peu avec la personne ou le client cible, ou peu importe la perspective qu'on choisit, on va vraiment aller empathiser, c'est-à-dire se poser des questions sur c'est quoi ses besoins, ses motivations, qu'est-ce que le data nous dit, peut-être des indices sur cette personne-là. Puis on va rentrer en brainstorm, sortir des idées. Puis l'approche design thinking, c'est vraiment intératif. Donc on va rentrer, on va prendre une hypothèse après ça, puis faire des tests, puis retirer certaines conclusions de TIFF, c'est vraiment une amélioration continue. J'adore ça parce qu'on voit des beaux parallèles entre ce que tu fais présentement puis qu'est-ce qui devrait être fait en termes de création de contenu. Donc toute la notion d'empathie, essayer de se mettre à la place du client, essayer de comprendre le client. Après ça, toute la notion de test, test and learn, puis d'analyser du data, puis d'essayer d'émettre des hypothèses par rapport à comme pourquoi ça, pourquoi ce contenu-là a bien fonctionné, a peut-être moins bien fonctionné. Fait qu'il y a beaucoup de parallèles entre ce que tu fais en termes d'expérience client puis qu'est-ce qui devrait être fait en termes de création de contenu. Fait que moi, je trouve ça comme vraiment quand même très intéressant de voir comme justement comment on peut s'inspirer de ce que tu fais. Oui, mais c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai eu quelques clients en communication, tu sais, plus en com, moins en expérience client dans certains mandats. Puis on commençait avec la map d'empathie, tu sais, qui est comme un outil justement qui permet d'empathiser avec ton client sur ce qu'il a dit, ta ta ta, toutes ces choses-là. Fait qu'on empruntait la démarche pour sortir des idées de contenu, tu sais. Hum, c'est vraiment intéressant. Et peux-tu nous parler un peu plus de c'est quoi la map d'empathie? Ça, j'ai jamais entendu, je connais pas ça. Ben, je pourrais même te l'envoyer si tu veux. Là, j'en ai une que je peux partager. C'est un framework, puis là, je sais plus le terme en français, un gabarit de travail que t'as vraiment des carrés dessus de ce que le client dit. Fait que ça, tu sais, tu peux carrément aller chercher des exemples réels de ce que les gens t'ont déjà dit, soit dans un sondage ou, tu sais, des commentaires. Tu sais, si on prend l'exemple réseau social, on pourrait aller chercher des commentaires que t'as déjà eus sous tes publications, des choses comme ça. Après ça, on peut aller voir, tu sais, ce qu'ils pensent, donc, tu sais, des pensées qu'ils pourraient avoir, des choses comme ça. Ce qu'ils voient et ce qu'ils lient, donc tes concurrents, tu sais, peut-être qu'ils voient telle affaire ou qu'il y a certaines croyances au niveau des concurrents. Oui, des croyances, oui. Puis, après ça, il y a les désirs, les objectifs. Tu sais, on peut ressortir des désirs, des objectifs. Il y en a que c'est des hypothèses, puis comme je te dis, il y en a que ça peut être carrément des exemples dans ce qu'il a dit. Tu sais, vraiment des verbatimes, carrément, de commentaires ou de choses qu'on a entendues des clients. OK. Ah oui, c'est vraiment intéressant, parce qu'effectivement, moi, ça fait souvent partie de l'approche que j'ai avec mes clients, c'est de retourner justement voir comme, bien, c'est quoi les commentaires qui reviennent souvent sur le contenu ou c'est quoi les questions qu'on reçoit beaucoup en message privé ou quand tu es en interrelation. Et souvent, je trouve que c'est un excellent point de départ pour créer du bon contenu. Si tu crées un contenu qui répond à des questions que tu reçois au quotidien, bien, tu démontres un peu ton expertise puis en même temps, tu offres la valeur à ta clientèle-ci. Ça fait que c'est effectivement que c'est pas intéressant comme... Tu sais, même des fois, au niveau du vocabulaire, là, tu sais, mettons, toi, tu es un expert dans ton domaine, si tu dis, ah, moi, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais tu sors un mot que, comme, c'est vraiment emprunté de ton domaine que toi, tu as un certain niveau d'expertise, tu te rends compte que ça sort pas pantoute d'un truc client. Tu sais, dans le temps, j'avais une formation, bien, qui est encore là, là, qui s'appelle aujourd'hui Liste magnétique, mais... Oui. Tu sais, pour moi, c'était de la personnalisation, des trucs comme ça, mais je l'avais appelée Infolet parce que, justement, c'était le langage qui était, comme, emprunté. Fait que, tu sais, tu veux, comme, empathiser puis te ramener un peu au même... au même langage pour raisonner, justement, tu sais, avec les gens. Oui. Oui, puis au-delà de raisonner aussi, c'est de se faire découvrir avec la notion de SEO aussi. Fait que si tu lises des termes qui sont pas dans le langage que tes clients vont rechercher, encore une fois, bien, c'est un autre aspect qui te permet, dans ton contenu, de t'assurer. Tu l'as fait toi-même dans ton propre processus de création de contenu. C'est le terme Infolet parce que c'est ça qui est un peu plus recherché qu'un aimant à client ou que ci ou que ça. Oui, mais c'est ça. Tu sais, on va dire « Ah, funnel ! » Tu sais, des trucs comme ça puis les gens sont comme fanos. OK. Fait que c'est vraiment super intéressant. Fait que là, donc, toi, j'imagine que dans ton processus de création de contenu, cet aspect-là, empathique, tu vas l'intégrer aussi. Fait que je sais pas si tu veux nous parler un peu de, justement, toi, comme, juste pour faire un petit recap, une des raisons pourquoi t'es invité ici, c'est parce que t'es quand même active en termes de création de contenu. Donc, t'es active avec, t'as une infolette, t'es active sur Instagram, sur LinkedIn aussi un peu puis t'es même aussi, t'as testé un peu la plateforme Pinterest. Fait que je sais que t'es très active en termes de différents formats de contenu puis moi, tu m'avais surpris parce que t'avais été super créative avec l'utilisation des stories puis la notion d'aller chercher comme des fonctionnalités pour créer du contenu spécifique. Puis là, t'es justement en train d'évoluer là-dedans puis de, je pense, c'est en un moment que t'es en train de revoir un peu ta stratégie de contenu. Fait que je sais pas si tu peux nous parler un peu de cet aspect-là de comment t'intègres la notion de l'expérience client dans ton processus de création de contenu. Oui, bien, tu sais, juste au niveau des piliers de contenu, comment je fonctionnais. Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, ah, tu sais, choisis cinq sujets, tu sais, ta, 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 tu sais, ça dépend des approches. Mais moi, je prenais vraiment l'approche d'empathie. Fait que, tu sais, j'avais vraiment des besoins, des piliers de contenu axés clients. Fait que, tu sais, des faire des croyances. Après ça, j'avais, tu sais, répondre aux besoins. Puis j'avais un piliers de contenu. Moi, où est-ce que je vais amener les gens à réfléchir plus, tu sais, sur certains aspects. Fait que, tu sais, j'avais comme mon piliers de contenu bonbon aussi que je me permets d'aller dans des sujets un peu plus novateurs, mettons, ou, tu sais, des trucs qui me passionnent un peu plus pour avoir mon bonbon aussi parmi tout ça puis ouvrir des portes, des perspectives. Pour moi, ça, c'était clé. C'est ce qui me motivait aussi dans la création de contenu, c'était ouvrir les perspectives puis changer les façons de penser, tu sais. Hum, c'est vraiment intéressant. Puis dans le fond, toi, comment t'es, comment t'es arrivé dans le, à créer du contenu? Qu'est-ce qui t'a amené à briser la glace dans le fond? Bien, j'ai toujours aimé partager puis, tu sais, il a fallu que je teste plein de trucs, là, parce que, tu sais, mettons, la vidéo, c'était peut-être moins pour moi ou, tu sais, j'ai toujours écrit aussi, tu sais, je, bon, j'ai écrit un livre quand j'avais 5 ans, tu sais, c'était pas un gros livre, là, mais comme... J'avais remporté un concours d'écriture de livres. Ah ouais, hein, c'est très... Ouais. Ça en dit long sur que déjà, t'étais bonne. Puis, tu sais, après ça, tu sais, quand j'ai travaillé au Corpo, j'aimais mon travail, mais quand il me manquait un peu cette notion-là de partage, d'avoir un impact, de sentir que tu fais évoluer les choses, fait que quand j'ai laissé mon emploi au Corpo, là, je me suis laissée plus la porte ouverte à tester plein de trucs, puis, tu sais, c'est comme moins restrictif parce que, tu sais, des fois, quand t'as un emploi, tu veux pas que tes propos soient nécessairement pas endossés. Tu sais, tu veux pas que ton employeur pense qu'il endosse tout ce que tu dis ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, j'étais comme plus low profile, mais, tu sais, après ça, quand j'ai ouvert les portes, j'ai vraiment plus testé des trucs. Tu sais, j'écoutais beaucoup de podcasts, j'ai testé le podcast, c'était pas pour moi. Fait que, oui, ça a été vraiment du test, puis, c'est vraiment quand je suis tombée à mon compte que je me suis un peu plus laissée, laissée, je me suis plus amusée, en fait. Je pense que, qu'est-ce que t'es en train de dire, c'est vraiment important qu'on souligne cette notion-là de se donner la chance de tester des formats de contenu, tu sais, puis, le podcast, c'est un bel exemple d'un format de contenu qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps à créer, puis, moi, je donne une formation, là, comme développer son premier podcast de l'idéation à la promotion, parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on oublie que, bien, c'est pas juste enregistrer le podcast, il y a beaucoup de travail avant, puis il y a beaucoup de travail après pour en faire la promotion pour qu'il rayonne, tu sais, donc, je pense que c'est important de le tester, pas faire comme juste c'est, ah, c'est trop de travail, mais de le tester puis de voir comme, dans le fond, est-ce qu'on aime ça ou pas, puis, tu sais, tantôt, tu parlais de cette notion-là dans le CX, le Customer Experience, de dire comme, hey, c'est du test and learn, puis on dirait que t'as vraiment intégré cette approche-là dans ton parcours professionnel, mais que tu l'intègres aussi de manière vraiment intuitive dans ta création de contenu, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent même pas, tu sais, qui voient un format de contenu puis là, ils disent, ah, des Reels, je veux pas faire ça de la vidéo, mais tu sais, peut-être qu'au début, c'est difficile, tu sais, c'est comme commencer de l'entraînement, un entraînement du yoga ou quoi que ce soit, au début, c'est difficile, t'es pas très flexible, c'est pas facile, mais tranquillement, peut-être, on peut découvrir quelque chose qu'on va aimer plus. Ouais, puis c'est drôle parce que tu parles du yoga, mais comme, en yoga, c'est la première affaire qu'on te dit, c'est de ne pas regarder l'autre à côté qui fait la split ou le end-stand, de justement, comme, tu sais, d'accepter que toi, t'es pas flexible ou, puis tu sais, d'accepter que ton jour 1 est pas pareil comme le jour 100 de l'autre, je trouve que c'est quelque chose qui est dommage, c'est que, puis je pense que c'est un réflexe naturel quand on est un peu plus créatif, c'est d'être beaucoup dans l'idéation, ta, 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 puis là, quand il arrive dans la portion un peu plus, OK, il faut que je le publie et que, tu sais, je laisse ça aller dans, dans stratosphère web, que mon nom circule, que mon visage circule, c'est là que ça demande un peu plus de vulnérabilité, tu sais, d'accepter que c'est pas parfait puis que ça va être cringe. J'ai fait un live dans ma vie, mais il fallait que je l'essaie, là, mais j'espère qu'il n'y a personne qui l'a enregistré parce que, ouf! Mais, tu l'as fait, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a combien de gens qui nous écoutent présentement, sûrement, puis qui disent qu'il y pense, tu sais, puis il y pense, puis là, toi au moins, une fois que c'est fait, tu peux faire check, puis là, tu peux décider à ce moment-là, à partir de ce moment-là, comme, est-ce que je veux vivre ça encore ou pas? Exact. Est-ce que j'ai vraiment aimé ça? Je veux plus vivre ça, je te le confie. Ouais, puis récemment, j'ai écouté une entrevue avec un créateur de contenu, un YouTuber, Mark Rober, je sais pas si tu connais, c'est un créateur de contenu, qui fait plein de créations, mais à partir de l'ingénierie, fait que tu sais, il développe comme, je pense, la plus récente vidéo, c'était, il laisse tomber un œuf de l'espace pour voir si l'œuf brise ou quoi que ce soit, tu sais, puis lui, le thinking d'un ingénieur est vraiment basé sur la notion d'erreur puis d'apprendre de ses erreurs, donc de se permettre de faire des erreurs ou de se permettre de ne pas réussir, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez, cette notion-là d'apprendre à échouer, en fait. Si on a peur d'échouer puis la notion d'apprendre à échouer, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mieux, puis moi-même, je suis perfectionniste, fait qu'il y a plein d'affaires que j'ose pas tester ou que j'essaie de perfectionner puis que, tu sais, je pense qu'on devrait apprendre tellement beaucoup plus de ça, fait que je trouve que c'est intéressant que tu amènes cet aspect-là dans ta création de contenu aussi. Ah, mais parce que l'échec, tu sais, on l'anticipe tout, mais finalement, ça fait jamais aussi mal qu'on se file le scénario dans notre tête. Ouais. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que t'aimes ça apprendre puis que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, t'as juste à prendre sur le site d'Zarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme, tu vas à quel, t'aimerais ça en apprendre davantage et sûrement une formation sur le sujet. T'aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts, d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets facilement qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Sociage. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'entends parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plug-in. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils tracking satisfaits. Si tu travailles avec des entreprises de services et des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io slash essais pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de Commandité le podcast. De retour avec notre édition. Fait que là, tu as testé les lives, tu as testé le format de podcast. Fait que là, au final, qu'est-ce qui te reste comme contenu? C'est vraiment, tu étais très active entre autres dans les stories, dans ton infolet, un peu de publication aussi sur LinkedIn. Fait que dans le fond, tu sais comme, peux-tu nous parler un peu de ton point de départ quand vient le temps de créer tes idées de contenu? Fait que tu avais tes piliers de contenu puis après ça, tu partais ces piliers de contenu pour trouver des idées? Comment cette création-là arrivait? Oui, exactement. Tu sais, je partais des piliers de ce que les gens avaient besoin. Tu sais, moi, des fois, tu sais, je suis un peu à contresens. Fait que tu sais, je partais de, OK, cette personne-là, elle a dit ça, je ne suis pas d'accord. Fait que tu sais, comment moi, je peux amener ma perspective là-dessus, recadrer avec mes valeurs, des choses comme ça. Fait que tu sais, c'était quand même assez intuitif. Je ne sais pas, tu sais, si j'avais une idée il y a trois mois puis je ne l'ai pas pris, c'est rare que je vais avoir c'est vraiment là. Mais tu sais, je stockais toutes mes idées, disons, dans mon air table puis une fois que je les traitais, bien comme, je les passais dans un autre tableau puis c'était comme ça que je fonctionnais. Mais tu sais, sinon c'était très intuitif, très ce que je voyais en ce moment, tu sais, des choses comme ça. Des fois, tu as des discussions avec des clients en arrière scène puis ça te fait réfléchir à autre chose. Fait que tu le notes. Puis, ouais. Ouais, fait que ça, c'est aussi un bon endroit, je trouve, les discussions ou une rencontre client, comme tu parles de quelque chose avec le client puis là, développer le réflexe de dire, hey, ce conseil-là que j'ai donné, ça peut avoir tellement de valeur pour beaucoup de personnes. Moi, souvent, ça, c'est certain de mes meilleures publications. C'est une réponse que je donne à un client sur un sujet. Je fais comme, ah, ça, cette question-là, je m'en fais poser tellement souvent. Ça, c'est un contenu qui performe vraiment bien. T'as-tu d'autres exemples comme ça de manière que tu trouvais des sujets pour intégrer dans ton infolette? Ben, t'sais, ça peut être aussi, t'sais, des fois, je suis abonnée à plein d'infolettes de mon industrie ou des choses comme ça. Fait que, t'sais, des fois, ils peuvent parler des trucs qui s'en viennent dans le futur puis tout. Puis d'apporter comme une espèce d'autre regard, t'sais, mettons, l'intelligence artificielle. Pourquoi que je pense que, oui, c'est bien le fun puis tout, mais il y a des principes psychologiques, humains qui datent depuis qu'on est Thomas Sapien qu'on doit continuer à considérer malgré tous les nouveaux joujoux qui arrivent, t'sais, dans le futur. T'sais, comment qu'on gère tout ça, l'espèce de futur versus actuel, t'sais, qu'on ne se pitche pas nécessairement juste dans l'innovation qu'on innove, t'sais, de façon consciente, des choses comme ça. Ouais, puis, ouais, ça, c'est vrai parce que souvent, on pense beaucoup à l'aspect technique ou ces notions-là puis on oublie l'être humain puis ça, c'est quelque chose que je répète quand même souvent, moi, c'est que souvent, on essaie de créer du contenu en pensant à l'algorithme, mais l'algorithme, il est juste là pour amplifier un peu ton contenu ou déterminer, mais, t'sais, on devrait toujours créer le contenu pour l'humain derrière l'algorithme ou derrière l'écran parce que c'est, au final, c'est lui qui va avoir le plus gros impact, t'sais, l'algorithme va juste partir de cet impact-là pour déterminer, amplifier le message ou quoi que ce soit, mais si l'être humain, d'autre côté, il n'est pas interpellé puis ça, il ne parle pas le message, même si tu as créé les meilleurs contenus pour l'algorithme, t'auras pas d'impact. Mais, t'sais, les meilleures expériences clients sont d'abord émotionnelles, t'sais, on a beau, on a beau essayer de rendre ça techno puis tout, si tu ne te connectes pas, t'sais, au centre limbique de l'humain qui est comme toutes les émotions puis, t'auras pas de, t'auras pas de connexion, t'sais, il aime être le contenu, si tu écris pour l'algorithme qui est zéro humain, mais comme, il te manque la notion émotionnelle que c'est ça qui connecte puis c'est ça que les gens se souviennent, t'sais. Est-ce que toi, cet aspect émotionnel-là, c'est quelque chose que t'inclues beaucoup dans ta création de contenu parce que je pense que souvent, on a comme le réflexe pour démontrer une expertise ou quoi que ce soit, on parle beaucoup au cerveau des autres personnes. On dirait, je suis en train de réaliser qu'il y a beaucoup de mon contenu qui s'adresse un peu à cet aspect-là puis que, depuis un petit bout, je parle beaucoup de la notion de la peur de créer du contenu ou la notion de ce qu'on vit, moi, personnellement, j'ai bien la misère d'être tout seul devant une caméra. C'est pour ça que je fais un format de contenu où est-ce qu'on est en format podcast, mais quand on regarde, mettons, des Reels ou des TikTok, qu'il y a une seule personne qui parle devant un Talking Head vidéo, la seule personne qui parle devant la caméra, moi, j'ai vraiment beaucoup de misère à faire ça. Fait que là, récemment, dans mon contenu Instagram et TikTok en Reels, c'est ça que j'aborde un peu et je sens que ça résonne vraiment avec les gens parce qu'on parle de la notion d'émotion versus un how-to versus un tutoriel ou quoi que ce soit. Fait que peux-tu nous parler de toi comment t'intègres cet aspect-là d'émotion dans ton contenu? Bien, je pense que ça part, encore une fois, comme je dis, c'est un grand parapluie, ça part des valeurs. Des valeurs, même si on est solo-preneur, on a un set de valeurs en tant qu'humain et en tant qu'entreprise. Des fois, ce n'est pas exactement les mêmes. Il y en a qui peuvent changer, mais quand tu t'attaches à tes valeurs, tu restes fidèle à tes valeurs, c'est plus facile après d'intégrer l'espèce de côté émotionnel que les gens réalisent que c'est quelqu'un qui est en arrière. Comme moi, une de mes valeurs, c'est l'évolution. J'en parle souvent, comment j'ai évolué ou je n'ai pas de gêne à dire, mettons, ça, je l'ai fait, je ne le fais plus. L'intégrité, c'est une valeur. Je pense que quand tu parles, disons, de tes valeurs, c'est un exercice tellement important à faire, genre chaque année. C'est quoi mes valeurs d'entreprise et mes valeurs personnelles en tant que solo ou en tant que créateur de contenu carrément, bien, c'est plus facile après ça de regarder chaque pièce de contenu et de dire, ça transparaît-tu, tu sais, dans mes valeurs. Si, mettons, pour toi, la valeur, bien, comme je dis, c'est l'évolution, tu te rends compte que tu ne permets pas de parler de certaines choses parce que tu n'es pas encore certain ou ta ta ta, tu sais, tu viens qu'à l'intégrer comme plus naturellement. Hum, oui, c'est vraiment... Puis, la notion de valeur, je trouve, des fois, souvent, on parle beaucoup de donner de la valeur dans notre contenu, mais d'intégrer tes valeurs dans ton contenu, je pense, encore, où c'est super important parce que les gens, on va le sentir ou on va se reconnaître dans quelqu'un qui crée du contenu. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est une des choses que j'aimais beaucoup aussi de ton contenu, là, en tant que telle, on sentait cet aspect-là aussi. Puis là, dans le fond, tu es en train de revoir un peu ta stratégie de contenu, fait, comment, ça va être quoi, justement, les valeurs, si tu veux donner des exemples concrets, des valeurs sur lesquelles ta stratégie de contenu que tu es en train de remodeler, de ressembler à quoi? Bien, c'est sûr que, moi, c'est la valeur d'évolution, tu sais, donc, évolution slash innovation, tu sais, j'aime parler de comment qu'on peut rendre, tu sais, comment qu'on peut changer des choses, ou, moi, je ne suis pas celle qui va dire, ah, mon Dieu, ça a tout le temps été de même, fait, ça va rester de même, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui va être au centre de ça, l'intégrité, fait, tu sais, avoir un impact, des choses comme ça, c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour moi, le leadership personnel, ce qui n'est pas tant une valeur, mais plus un sujet, là, mais, tu sais, ça va être beaucoup l'innovation, de l'évolution, je pense, qui va teinter le futur de ce que je vais créer. Super, intéressant, puis dans le fond, dans cette stratégie de contenu-là, ça ressemble à quoi, mettons, comment tu vas planifier ton calendrier de contenu, puis le temps que tu vas y dédié? Oui, bien, tu sais, là, je suis en changement professionnel, fait, avoir le temps que je vais avoir, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est l'infolettre, slash, la liste courriel, pour moi, c'est le médium qui est le plus simple et facile et le fun à faire, donc, tu sais, j'aimerais vraiment revenir à une cadence d'au moins une par semaine, puis, bien, après ça, c'est sur LinkedIn, tu sais, de parler un peu plus de ce qui se passe, de ce que je vois, des trucs comme ça, puis, s'il reste du temps, ce sera Repurpose sur Instagram, sur Pinterest, dépendamment de où est-ce que je m'en vais professionnellement, j'ai peut-être hâte de l'aide, justement, pour décliner tous ces trucs-là sur d'autres plateformes, comme on s'était parlé de Pinterest en privé dans une discussion, mais oui, j'y crois quand même beaucoup. Oui, Pinterest, c'est quand même une plateforme qui est un peu sous-estimée parce que ça peut être une plateforme qui peut donner quand même beaucoup de visibilité, c'est une belle plateforme aussi de recherche, entre autres, fait que la notion de SEO qui est vraiment importante sur Pinterest, puis, mais, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'infolette, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé, la notion d'infolette, c'est que tu la mets vraiment en premier, puis je pense que c'est quelque chose qui est tellement sous-estimé. Peux-tu nous parler de l'importance justement d'une infolette de ne pas être pris à être aux prises avec les changements d'algorithmes tout le temps, les nouveaux formats qu'on écoute le kit, puis pourquoi on devrait avoir une infolette? Bien, tu sais, la première chose que je veux dire, c'est que s'il y a quelque chose que tout le monde consulte dans la vie, c'est les courriels. Puis, à peu près tout le monde et son beau-frère, quand je parle d'infolette, ils sont comme, « Ah mon Dieu, je suis tannée d'en recevoir, ta 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 », mais de plus en plus, les gens prennent conscience des infolettes qu'ils reçoivent puis choisissent, se désabonnent. Les désabonnements, ça fait partie de la vie, mais pour moi, l'infolette, c'est justement contourner toutes les caprices d'algorithmes, arrêter de baser, de partir, toute sa création de contenu. Tu sais, disons un TikToker, il y a déjà eu des menaces de comme, « Ah mon Dieu, TikTok va être banni, je me souviens, puis c'était des États-Unis, tu pourrais me corriger, je n'étais pas très au fait, mais comme, imagine que ça arrive vraiment, tu perds comme toute ta business ou toute ton équité de marque, on va dire, du jour au lendemain. Idem avec Facebook, tu sais, dans le temps, tu sais, je connais des gens qui ont bâti des entreprises au complet juste avec une page Facebook puis aujourd'hui, ils se retrouvent avec du reach vraiment plate puis qui paniquent parce que comme, voyons, les gens ne m'aiment plus, mais ce n'est pas que les gens ne t'aiment plus, ils ne voient juste pas. Puis je trouve que c'est ça, l'infolette permet d'avoir tout le temps les yeux un peu sur ta marque. Étonnamment, tu sais, le monde sont, j'ai eu aussi le commentaire de « je n'ai pas de rétroaction par l'infolette », mais comme quand tu regardes tes taux d'ouverture, fréquemment, les gens répondent quand ils se sentent interpellés. Si tu vends des produits ou des services, tu as vraiment beaucoup plus d'attention que sur un réseau social que ta publication est peut-être entre ton concurrent puis il y a une photo de chat, tu sais. Oui. Moi, c'est vraiment ça qui m'appelle dans l'infolette puis pour moi, j'aime écrire. Donc, ce n'est pas un problème. Oui. Tu sais, moi, j'ai été tellement surpris quand j'ai lancé mon infolette. Tu parlais de la notion de « feedback ». Oui. J'ai été vraiment surpris, moi, à quel point les gens m'en parlent, tu sais, ou que j'ai des gens qui me répondent en « replies » dans le courriel pour dire « ah, merci, c'était vraiment intéressant » ou quoi que ce soit. Puis ça, j'ai tellement été surpris parce qu'effectivement, que dans le passé, je gérais plus des infolettes de marques, mettons. c'est là qu'effectivement, qu'il y a des infolettes de marques qui n'ont pas de personnalité ou qui n'ont pas comme un sujet vraiment précis, c'est là que souvent, tu as l'impression que ça n'a pas de valeur, tu sais. Je pense que souvent, les gens, on ne fait pas encore la différence entre le « push email », le fameux « push email » comme pendant Black Friday, la même marque qui t'envoie 12 fois le même courriel promotionnel de « achète maintenant ». Ça, c'est un « push email » puis une vraie infolette, dans le fond, c'est que tu as un sujet précis sur lequel tu abordes. C'est vraiment comme, c'est un contenu qui a de la valeur. Théoriquement, ça devrait quasiment même un, ça ne devrait pas juste être un résumé de plein de tes contenus que tu leur donnes une deuxième vie dans ton infolette. Ton infolette devrait être un contenu en soi et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens, ils ont vraiment de la misère à faire la différence entre une vraie infolette puis un « push email ». Oui. Puis tu sais, si je peux rajouter aussi ce qui est intéressant avec la liste courriel, c'est que c'est à peu près le seul plateau de communication puis là, je me apporte justement les Instagram, des fois on peut segmenter, mais c'est la seule place que tu peux réellement savoir qui dans ta liste a déjà acheté de toi, tu sais, qui est un client que tu devrais peut-être parler autrement, pas comme, tu sais, parce qu'il y en a qui parlent justement dans ton exemple de « push », tu sais, c'est comme « venez acheter chez nous », mais après ça, tu sais, ceux qui ont déjà acheté, tu sais, généralement dans l'approche d'expérience client, tu voudrais peut-être leur parler autrement, tu sais, comme leur envoyer des trucs différents que ceux qui, ça fait un mois qu'ils connaissent, puis ça, c'est ce que la liste courriel permet de faire, c'est vraiment de personnaliser un peu plus la communication au lieu d'envoyer ça dans l'univers puis, tu sais, un peu de pitcher des spaghettis puis de voir s'il y en a un qui colle. Oui, la notion de ça, c'est un autre élément qui est souvent complètement ignoré que les gens connaissent peut-être pas du tout la notion de segmentation dans les infolettes. Peux-tu nous parler un peu des meilleures pratiques peut-être justement dans cet aspect-là parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. T'as-tu des exemples de meilleures pratiques par rapport à la segmentation des infolettes? Oui, la première qui me vient en tête, c'est évidemment segmenter selon le stade où est-ce qu'elle se trouve dans son parcours client, la personne. Quand elle fait un achat chez vous, peut-être la taguer si elle s'est inscrit à cinq de tes outils gratuits versus quelqu'un qui ne s'est jamais inscrit à rien. De noter un peu les actions que la personne a appris sur tes différents points de contact de ton expérience client. Après ça, en termes de segmentation, t'as toute la segmentation socio-démographique qui peut être appliquée si c'est pertinent. Je ne veux pas aller dans l'hyperpersonnalisation non plus parce qu'il y en a qui partent sur une chire et qui se mettent à trop segmenter et à ne rien utiliser. Mais si c'est pertinent pour toi de savoir si tu as une portion de tes gens qui sont en France versus une portion des gens qui sont au Québec, t'enverras peut-être pas tes trucs à la même heure. En termes de démographie, je sais que les genres c'est moins là mais dans le temps c'était ça qui était fait selon l'âge aussi. Des différentes tranches d'âge ça peut être pertinent selon l'entreprise, selon le créateur de contenu. Après ça, si tu t'adresses à des business, tu fais du business tout business, ça peut être intéressant de savoir pour toi dans quel domaine sont les personnes sur ton infolet, si tu vises plusieurs domaines ou le chiffre d'affaires. Donc, dans ta stratégie de contenu d'infolet, t'intégrer des éléments qui vont te permettre de segmenter. As-tu des exemples de trucs qu'on peut implémenter justement dans la stratégie d'infolet pour dire comme je veux savoir telle chose sur les gens qui consultent mon infolet, comment je fais pour intégrer ça dans ma stratégie de contenu? Oui. Bien là, en plus, avec les nouveaux, les mises à jour d'Apple qui permettent de cacher l'adresse et tout, ce que tu suggères, le plus pratico-pratique, c'est dans ta page de capture, qui est un formulaire pour justement aller chercher l'adresse courriel. Souvent, moi, j'ajoute une question de segmentation sur ma page de capture. Pourquoi juste une et non pas un formulaire complet? Parce que là, on fait de la friction au niveau de l'expérience client si on demande trop de choses avec quelqu'un qui ne nous connaît pas. fait que je me permets de poser ma question de segmentation la plus importante jamais direct dans le formulaire. Ça fait quoi, mettons, cette question-là la plus importante? pour moi, mettons, qui est dans le service, je demandais, je m'adressais à des personnes souvent plus des propriétaires de PME slash solopreneurs, je demandais justement à quel stade de business te trouves-tu? Je viens juste de commencer, je suis solopreneur à temps plein, j'ai une PME avec des employés. Ça fait que je demandais cette question-là direct dans la capture pour mon infolettre. Ça fait que ça me permettait de, quand j'ai une offre, mettons, une formation de base, je ne l'enverrais pas au solopreneur qui est en affaire depuis trois ans et que ça roule. Je vais peut-être l'envoyer juste à ceux qui viennent de commencer et qui sont, ça fait que c'est un peu plus dans cette optique-là que je l'utilisais. Ouais, ça, c'est tellement important qu'on parle de cette notion-là parce que souvent, les gens, on oublie, on a une liste d'infolettre et on a 1200 personnes dans notre liste d'infolettre ou 5000 ou peu importe c'est quoi le chiffre. Là, on pense qu'en envoyant ça au plus grand nombre, c'est le meilleur taux de conversion puis là, tu regardes ton taux de conversion puis là, tu dis, il est vraiment bas. Mais si tu avais segmenté à la base, tu aurais peut-être envoyé moins de courriels et là, ça donnerait un meilleur aperçu, un meilleur idée de ton vrai taux de conversion pour la bonne clientèle cible. clairement, puis ça, c'est une autre façon de segmenter que j'aime beaucoup utiliser aussi, c'est que quand on fait un lancement de produit, puis c'est une notion d'expérience client aussi qu'on offre tout le temps des portes de sortie à nos gens pour pas qu'ils se sentent pognés. Disons, dans un courriel de lancement, je mettais tout le temps en haut d'une infolettre, si tu as déjà décidé que ceci n'est pas pour toi ou tu ne veux pas en entendre parler, peu importe la raison, clique ici. Donc, je fais un peu de la segmentation négative, fait que j'excluais ceux qui levaient la main et qui disaient « Hey, moi, ça ne me tente vraiment pas d'en entendre parler. » Fait que ça, ça l'aide parce que justement, tu ne les perds pas définitivement. Ces gens-là, ce serait carrément des abonnés puis tu aurais perdu leur adresse complètement sinon. Il y a tellement de funnels d'acquisition que là, tu as une séance de onboarding, de je ne sais pas combien, sept courriels de suite en sept jours. Puis là, tu es comme, tu es juste tanné de le recevoir puis qu'on pense zéro à l'onboarding client à ce côté-là, à l'expérience client dans ce onboarding-là puis d'avoir comme juste ce message-là de dire comme, « Hey, tu veux-tu continuer de recevoir les autres, oui ou non? » À chacun des courriels, déjà, sinon, la personne fait juste être des abonnés au complet tandis que là, tu lui donnes le choix comme ces courriels-là et t'intéresses-tu vraiment? Oui. Ce n'est pas personnel, c'est comme, non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas d'argent en ce moment ou comme, je vis quelque chose, qui ne s'entendent pas. Moi, je voulais juste avoir ton e-book, je voulais juste avoir ton e-book, comme Alexandra Martel dirait, mais peut-être que ta séquence d'introduction à ton e-book, après ça, peut-être que ça ne m'intéresse pas vraiment puis j'avais juste besoin de ça à ce moment-là puis cette valeur-là est assez pour moi puis quand je vais avoir besoin de toi, bien, dans tes futurs push-courriels ou dans ton infolette après que tu m'envoies de la valeur une fois par semaine, ça va être assez pour moi. Exact. Puis ça ne veut rien dire parce que peut-être que la personne qui a dit « je ne veux plus les recevoir », c'est qu'elle a juste été plus impliquée, elle a été lire tes pages sur ton site web puis elle a déjà catché ce que tu faisais puis c'est rien de grave. T'as-tu d'autres exemples comme ça de trucs qu'on peut faire? Est-ce que toi, tu lises les sondages dans tes courriels pour essayer de savoir comme un peu ou des questions ou t'envoyer des gens vers un article de blog pour voir comme ceux qui sont vraiment intéressés par un sujet sur des trucs que tu t'intègres? Oui, bien quand j'avais le blog, je le faisais là, tu sais, de taguer sur des intérêts. Ça, c'est une autre dimension de segmentation qu'on n'a pas parlé mais tu peux segmenter par intérêt aussi. Mais oui, tu sais, j'ai déjà fait ça à la fin d'une infolette. Clique sur la réponse qui fait le plus de sens pour toi puis tu sais, techniquement à l'arrière, c'est qu'il y a un tag qui est attaché à chaque réponse. Fait que là, selon la réponse que la personne te donne, tu peux aller taguer. Fait que oui, j'ai déjà utilisé un peu les sondages. Les gros vrais sondages, je pense que j'en faisais un par année puis là, je parle au passé parce que tu as fait un bout où je l'ai fait là. Mais tu sais, un sondage plus gros mais ça encore là, niveau expérience client, des fois, ça prend un incitatif pour répondre au sondage. Il y en a qui le font vraiment pour t'aider, pour le plaisir mais des fois, ça prend un peu plus de motivation pour aller répondre à un sondage de 15-20 questions. Oui. Oui, puis, tantôt, tu mentionnais cet aspect-là puis j'aimerais qu'on revienne à ça parce que dans le fond, un des objectifs de la création de contenu, évidemment, c'est de faire cheminer notre client dans un parcours client, un genre de petit funnel potentiellement ou juste plusieurs points de contact du parcours client. Puis, tu as mentionné quelque chose de vraiment important tantôt sur ta page de capture, de courriel, d'aller ajouter peut-être une question clé mais de penser à l'expérience client à cette étape-là puis de dire comme, bien, comment je peux rendre ça le plus simple possible pour mon client et que j'ai un maximum d'informations. Ça, je pense que c'est quelque chose que les gens souvent, dans l'expérience client, on ne pense pas à ce landing page-là. Ça fait qu'on fait beaucoup de travail pour toute la création de contenu puis là, ah, ça ne fonctionne pas. Mais ta page de capture peut être la raison pour laquelle, comme tout, qu'est-ce que tu fais, ça fonctionne, mais ta page de capture ou ton landing page en bon français ou ta page de vente, elle ne marche pas. As-tu des petits conseils à te donner peut-être pour avoir une page de vente qui convertit puis qui optimise l'expérience client? Souvent, on voit des maudites longues pages de vente. Tu n'en finis plus, je ne comprends pas comment tu as eu le temps de décrire tout ça mais comment on fait pour l'optimiser celle-là en termes d'expérience? Il y a des notions d'UX, du sens, les couleurs, de ne pas venir jouer avec des contrastes, que ce soit facile à aller avec les caractères, que ce soit gros. Là, on est un peu plus dans l'UX. Aussi, il faut considérer que quand on demande quelque chose, une action à faire à notre client, on freine un peu la motivation. Ce n'est pas de manière dramatique mais, mettons, pour quelqu'un qui n'est pas dans ton univers, qui ne te connaît pas, d'aller trop lui demander de choses, il va décrocher. Tandis que quelqu'un que ça fait trois ans qu'il te suit et que vous interagissez souvent, il va être plus porté à répondre à tes trucs plus longs. De ne pas demander justement dix questions dans un landing page. Ça se voit beaucoup au côté B2B. Des questionnaires qui te demandent ton numéro de téléphone, ton titre, ça, c'est plus du lead catcher. Mais, c'est à quoi, tu sais, garder ça simple et ce qu'on veut le plus, c'est de mieux gérer l'attention, donc de ne pas overpacter la page nécessairement. Tu sais, donc, une image, tu sais, de mettre des photos, ça, ça résonne toujours au côté émotionnel. Évidemment, il faut que ça aille rapport avec le sujet qu'on traite. là, donc si tu offres un e-book, ben, tu sais, tu peux mettre un mock-up, je ne sais pas le terme français, d'un e-book avec la couverture. Ça donne comme une référence mentale à, OK, qu'est-ce que je vais recevoir, de mettre clairement à quoi la personne peut s'attendre après avoir mis son adresse courriel, de baisser l'anxiété de, qu'est-ce qui va se passer après que tout ça, bon, tu me donnes ton adresse, ben, tu vas recevoir un infolettre par semaine, tu peux te désabonner à n'importe quel moment. Puis que, tu sais, une affaire vraiment niaiseuse, c'est le texte sur le bouton. Est-ce que le texte sur le bouton décrit clairement ce qui se passe? C'est, je m'inscris. Aussi simple que ça, c'est gagnant, là, tu sais, pas, je veux faire partie d'un univers magique, tatata, non. Fait que je pense, c'est la clarté, la simplicité, autant au niveau du texte que de l'image, c'est la base de ne pas s'overcompliquer la vie carrément puis évidemment de cultiver l'attention donc pas nécessairement d'avoir une page que tu as toute ta navigation de site web qui peut se promener, que ça y offre trop d'options, je ne sais pas où aller. Fait qu'on y va le plus simple possible puis... On va diminuer le nombre d'options puis je pense que quelque chose que tu as dit qui est vraiment important, c'est justement de clarifier, d'être transparent par rapport à ce qui va se passer après avoir soumis, que ce soit pour un infolettre ou même pour du shipping, si tu as acheté un produit ou quoi que ce soit ou tu as soumis ton formulaire de contact mettons ou quoi que ce soit, avoir un autre page qui n'est pas juste merci, on a reçu ou quoi que ce soit mais parler un peu de ce processus-là à la place de dire merci, généralement on va te répondre dans les 24 à 40 stars ou tu sais anticiper les questions là tu sais anticiper les questions je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important d'intégrer sur ces pages-là aussi au niveau de la confiance aussi client ne pas négliger la politique de confidentialité ça je sais je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas avocate nécessairement mais c'est un requis par la loi pour récolter des courriels donc tu sais c'est une belle marque de confiance dans l'expérience client de mettre un lien vers la politique de confidentialité quand on collecte des adresses comme ça aussi oui excellent dans ton approche tu parles de l'expérience client dans l'expérience client on peut intégrer plusieurs outils puis des outils là pour genre que ce soit pour des listes de courriels que ce soit pour un CRM que ce soit comme toute la notion de gestion de projet il y en a des tonnes puis je sais que ça fait partie de ton accompagnement toute cette notion-là puis moi personnellement je suis en train de passer à travers toutes ces étapes-là de trouver c'est quoi le bon outil pour moi c'est quoi les conseils que tu peux donner aux gens qui sont à la recherche d'outils pour faire que ce soit pour faire de la création de contenu pour optimiser la rentabilité de leur parcours client puis l'expérience client aussi en même temps comment on fait pour faire ces recherches-là de manière efficace bien c'est sûr que la première étape c'est de tracer justement l'espèce d'expérience de parcours qu'on veut livrer puis ça c'est l'erreur qui est faite c'est que les gens vont prendre la première recommandation qui leur arrive sans se poser la question ce que ça fait de tracer un peu son parcours c'est que ça nous dit c'est quoi les besoins c'est quoi les besoins de nos clients mais c'est quoi nos besoins nous aussi opérationnels parce que là encore là des fois on va choisir un logiciel vraiment cool pour l'expérience client mais nous on perd 20 heures par semaine en arrière à essayer de le faire fonctionner fait que dehors la vraie réflexion sur les requis clients et business c'est vraiment essentiel puis ça permet après ça de faire la liste puis de ne pas se le savoir par le syndrome du logiciel brillant qui va régler tous nos problèmes et qui va nous rendre donc productifs et donc ouais ou le logiciel à la mode de ce temps-là dont tout le monde parle parce qu'ils sont tous affiliés ouais c'est ça parce qu'ils ont parce qu'ils ont un bel outil d'affiliation intégré puis que c'est payant pour tout le monde puis t'as-tu comme un genre de checklist de choses que les gens devraient vraiment valider quand ils sont dans leur dans ce ce magasinage-là d'outils numériques? ben c'est de regarder les besoins présents de pas trop s'attarder à la vision trois ans tu sais à moins que vous soyez une grosse entreprise puis que là tu sais c'est vraiment un exercice de comme on peut pas changer tu sais là je m'adresse plus au créateur de contenu slash solopreneur quand je dis ça c'est qu'il y en a qui vont essayer de faire un choix pour les cinq prochaines années mais tu sais c'est rare que les besoins sont les mêmes année 1 puis année 5 fait que tu sais ça c'est quelque chose à s'enlever de la tête tu sais de prendre un peu le minimum tu sais qu'on a besoin en ce moment de pas aller se lancer trop cher en pensant que ça va légitimiser notre projet ou légitimiser ce qu'on fait mais ouais c'est tout le temps de regarder c'est ça comment ça me coûte en ce moment après ça tu sais est-ce que ça remplit tous mes besoins est-ce que si je grandis un petit peu genre de 10% je tombe dans une fourchette complètement autre est-ce que ça s'intègre bien ensemble quand je parle d'intégration c'est est-ce que les logiciels ont créé des connexions un avec les autres pour avoir ton écosystème que tu dis déjà exact est-ce que ton écosystème fonctionne bien ensemble parce qu'il y a des technophobes que si ça fonctionne pas bien ensemble ça va être un cauchemar puis il y a des technopholes comme moi qui adorent la technologie que c'est pas un problème si ça s'intègre pas parfaitement parce que je peux le gogosser en arrière mais ouais puis la sécurité mais ça je suis pas la pro de la sécurité allez voir François de Jevalide il va mieux vous expliquer ça mais ouais il y a Émilène Manson aussi qui est très bonne dans cette notion-là ouais puis ouais ça c'est vraiment des éléments clés à considérer puis je pense que un peu comme je pense la thématique de l'épisode aujourd'hui c'est de pas avoir peur d'aller tester se créer un petit compte gratuit puis aller tester en arrière parce que des fois à première vue ça a l'air d'être l'outil qu'il te faut puis après ça tu rentres dedans puis tu comprends rien comment ça marche puis comme tu as dit tu vas perdre des heures à le gérer bien même si ça a l'air d'être l'outil parfait ça l'est peut-être pas fait de pas avoir peur d'aller justement peut-être investir une couple d'heures peut-être à tester deux trois options je pense que ça peut être une bonne manière peut-être aussi de s'assurer qu'après ça quand on va l'utiliser l'outil ça va bien fonctionner ouais puis de se centrer sur ce que tu veux faire c'est pas parce que l'outil te propose de gérer tes programmes d'affiliation que là en ce moment ça remplit ton besoin de juste vendre ce que tu as à vendre tu sais ouais super intéressant si tu avais un conseil à donner aux gens dans leur processus de création de contenu pour mettre le client au centre de leur création de contenu ça serait quoi? ben je pense la carte d'empathie c'est un bon point de départ de vraiment empathiser avec notre client cible puis de pas faire un peu l'exercice de ah mon client cible c'est juste tel sexe dans telle ville à tel âge tu sais c'est pas ça on n'est plus on n'est plus tant dans la démographie on est vraiment dans ce que les gens ont besoin c'est quoi leurs objectifs c'est quoi toi ta zone de fun aussi tu sais ouais 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 tellement ouais ok peux-tu donc là on a parlé que tu es active sur une couple de plateformes mais peux-tu me parler présentement de ta plateforme préférée que tu lises pour consommer du contenu pour consommer je consomme vraiment beaucoup de contenu sur TikTok je consomme vraiment du TikTok du YouTube bien que moi je ne fasse pas ça mais en ce moment c'est vraiment ça parce que l'algorithme est vraiment bon alors des fois tu te perds dans des dans un vortex et tu ressors puis il y a 20 minutes qui s'est passé fait quoi j'aime bien TikTok en ce moment ouais TikTok puis est-ce que tu as des créateurs de contenu justement qui t'inspirent vraiment beaucoup toi dans ton dans ta création de contenu ah mon dieu j'en ai plein j'ai pas d'exemple qui me vient en tête en ce moment j'avais bien tu sais dans le passé elle fait même pas de quoi dans mon domaine mais c'est Kaylin Nicholson sur YouTube ça fait des années je la suis tu sais des gens très groundés je regarde beaucoup des trucs minimalistes sur YouTube ça l'inspire quand même je regarde pas tant dans mon domaine c'est ça qui est drôle on dirait que je regarde beaucoup dans les autres dans d'autres domaines puis après ça ça imprègne un peu ce que je veux faire donc est-ce que t'écoutes Matt Davela sur YouTube oui oui lui je l'écoute ouais Matt Davela puis Ali attends faudrait je te retrouve le nom je me souviens Ali Abda je pense que c'est ça ouais donc beaucoup axé sur la productivité justement aussi puis apprendre puis le développement personnel ouais c'est des créateurs de contenu que j'aime beaucoup aussi qui sont super inspirants par rapport à ce qu'ils ont réussi à créer aussi avec leur avec leur présence sur YouTube j'avais Peter McKinnon qui n'est pas pantoune dans mon domaine que j'écoutais vraiment beaucoup aussi il est plus dans photo ouais des trucs créatifs ouais super intéressant donc on a parlé beaucoup d'outils aujourd'hui puis d'apps puis tout ça c'est quoi ton outil dont tu ne pourrais pas te passer dans ta création de contenu je pense c'est Airtable mais c'est plus pour un principe d'organisation parce que tu sais avant je t'aurais dit ConvertKit mais tu sais je serais capable de m'en passer parce que genre je suis habituée à la segmentation puis ces choses-là je serais capable de le changer j'aime bien DriveCart aussi pour la vente en ligne ça je pense que c'est un incontournable au Québec juste pour la gestion des taxes mais quelqu'un pourrait dire que WordPress peut faire la même chose mais quand tu ne veux pas te casser la tête DriveCart c'est quand même le fun excellent puis en terminant est-ce que où est-ce que tu veux envoyer les gens qui ont apprécié aujourd'hui te découvrir mais fais venir me voir sur LinkedIn ou sinon sur l'infolettre je pense que ça va être là vraiment que ça va se passer pour les prochains mois ça fait que c'est tout simplement la meilleure place pour me trouver bien Josiane merci beaucoup pour ton temps puis tous ces partages vraiment importants sur comment mettre le client au centre de notre expérience client mais de notre création de contenu oui merci pour l'invitation c'était super le fun si tu t'es rendu jusqu'ici je veux te dire merci d'avoir pris le temps d'écouter l'écoute-là au complet on sait qu'il y a une tonne de contenu sur internet donc que tu sois là jusqu'à la fin ça te touche vraiment je veux aussi prendre le temps de remercier Isarta qui est le commanditeur officiel du social show d'ailleurs je t'invite à aller visiter le formation.isarta.com pour voir toutes les formations en lien avec le marketing numérique dont quelques-unes de mes formations à moi finalement un autre élément qui pourrait t'aider dans ta création de contenu c'est la machine à contenu c'est quoi ça la machine à contenu c'est simple c'est un outil que je suis en train de développer qui va vraiment t'aider à toutes les étapes de ton processus de création de l'idéation à la gestion de tâches en passant par l'analyse des statistiques et tout l'aspect stratégique de la création de contenu tout ça c'est dans un seul outil ça s'appelle la machine à contenu donc visite machine à contenu avec un s.com pour te mettre sur la liste d'attentes et pour savoir tous les détails en lien avec cette liste je ne te reçois pas plus longtemps je te dis merci et à la prochaine